Musique Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo où je vais tester des kits pour enfants. Ce sont des kits pour fabriquer des baumes à lèvres et des savons. On va commencer par le baume à lèvres, voici de quoi il est constitué. Dans le kit, on peut retrouver tout ce qu'il faut pour faire 5 baumes à lèvres ainsi qu'une notice d'utilisation. Musique On commence par prélever 3 petites cuillères de base de baume à lèvres. Musique Petite précision, ces kits viennent de chez Action, ils coûtent de mémoire moins de 5 euros et ils sont faits pour les enfants de plus de 8 ans. Musique Puis on ajoute une vingtaine de billes de cire d'abeille. Musique Il va falloir faire fondre tout ceci. Pour cela, on va utiliser une tasse dans laquelle on va mettre de l'eau bouillante et on va mettre le petit bol avec toute la petite mixture à l'intérieur pour que cela fonde. Attention, c'est très chaud. Musique Une fois que le mélange a bien fondu, on va venir y incorporer les fragrances. Pour ma part, je mets de la menthe et du citron. Et on va y incorporer également un petit produit avec des paillettes à l'intérieur pour le faire briller. Musique On mélange le tout pour que ce soit bien homogène. Oui, j'ai senti pour voir ce que ça donnait. Et on va verser le tout dans un des petits tubes qui ont été prévus à cet effet. Musique Si vous le souhaitez, il est aussi possible de faire des effets au sein du baume à lèvres en rajoutant une couleur claire avec une couleur foncée et sans trop mélanger, ça peut faire des marbrures. C'est ce qui est écrit, je vous dirai à la fin ce que j'en pense. Musique Il ne reste plus qu'à laisser reposer 2-3 heures au frigo. Musique Pendant que le baume à lèvres repose au frigo, on va faire les savons. Pour cela, on va utiliser le matériel qui nous a été donné. On coupe le savon en 4 que l'on va faire fondre au micro-ondes. Musique A nouveau, si vous êtes un enfant, faites-vous aider par un adulte parce que honnêtement, le savon est très très chaud en sortant du micro-ondes. Je mélange pour que ce soit bien homogène et on va répartir le savon dans 2 des moules. Musique Ensuite, sur la notice, il nous est expliqué qu'on doit d'abord mettre les paillettes, c'est le petit sachet qui se trouve au-dessus de ma plaque, de les répartir sur les deux savons et de bien mélanger. Musique On ajoute ensuite les fragrances couleurs mélangées. Musique On doit ensuite à nouveau le mélanger avec la petite spatule, mais comme vous pouvez le voir, le savon a déjà figé. Par la suite, j'ai fait d'autres savons où j'ai mis la couleur au moment où le savon était vraiment liquide dans le petit pot et c'est beaucoup plus pratique et le rendu est bien meilleur. Tout comme le baume à lèvres, on le laisse reposer quelques heures au frigo. Musique Voici donc mes deux premiers baumes à lèvres que j'ai réalisés. Le premier que je vais vous présenter, c'est celui que j'ai réalisé hors caméra. Il devait être rose avec des margrures bleues. Alors comme vous allez le voir quand je vais approcher un peu la caméra, c'est pas super avec les dosages qu'ils ont donné. Musique En revanche, celui au citron à la menthe est impeccable, la couleur est uniforme et il sent très très bon. A l'application, ils sont très très doux, ils ont une bonne odeur et honnêtement, ça hydrate pas mal. Musique Celui-ci devait être avec des paillettes, alors ça se voit pas très bien la caméra, mais en vrai, ça brille vraiment beaucoup. J'en ai réalisé d'autres avec des marbrures que l'on voit un peu plus et même avec des étages. Quand on change les dosages, c'est un peu mieux, il faut juste faire attention parce que ça reste quand même des fragrances. Pour ce qui est des savons que j'ai réalisés à la caméra, donc celui-là devait être rose, donc c'est raté. Et l'autre devait être jaune et vert, un peu marbré, mélangé, ça se voit absolument pas, les dosages sont pas terribles. En revanche, à l'utilisation, ça mousse bien, ça a l'air de bien nettoyer les mains, donc pourquoi pas. Musique Puisque je voulais vraiment de la couleur, j'en ai réalisé d'autres. Cette fois-ci, j'ai mélangé, comme je vous l'ai dit, la couleur avec le savon qui était très fondu, ainsi que les paillettes. Donc ce qu'on peut voir, c'est celui-là, vraiment, ça a très bien marché. Les deux autres également, celui-là, j'avais peut-être mis un peu trop de paillettes dans le fond, donc ça brille vraiment très fort. Et le dernier est vraiment rose, comme je le souhaitais, et sent très très bon. Musique Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Comme d'habitude, tout est en barre d'infos. On se retrouve la semaine prochaine pour une vidéo un peu spéciale, vous verrez. D'ici là, bricolez bien, bye bye. Musique Sous-titrage ST' 501